Quelque chose de fort est en s'humain. Je ne sais ni le jour ni l'heure. Mais celui qui m'a envoyé m'a dit de vous dire Préparez-vous. Le réveil arrive! Le réveil arrive! Le réveil arrive! Et c'est pour très bientôt! Le réveil arrive! La trompette a commencé à sonner dans les nations, tu vois? J'entends le son de la trompette. J'entends le son de la trompette dans les nations. J'annonce que quelque chose se prépare en Côte d'Ivoire. Je vous ai dit que la crise politique dans notre nation ne pourra pas passer par les politiciens. Et c'est pour cela que la Côte d'Ivoire continue encore à souffrir, à semer, , jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu se lève à travers l'Eglise, jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu se lève à travers l'Eglise, Jusqu'à ce que l'Esprit se lève à travers l'église. Et que les derniers fondements soient ébranlés. Et que la nouvelle génération qui va guider le pays. Parvienne à prendre la possession et le règne du pouvoir. Vous savez quoi fils? C'est pour cela que Satan combat le réveil. Parce que le diable sait que c'est le réveil spirituel qui va délivrer cette nation. C'est le réveil spirituel qui délivrerà cette nation. C'est le réveil spirituel qui va restaurer la vie politique. Qui va restaurer l'éducation nationale. Qui va restaurer l'économie. Qui va restaurer tous les domaines de notre pays. C'est le réveil spirituel. Et les hommes et les femmes et les jeunes que Dieu veut utiliser sont là devant moi. Et les hommes et les femmes que Dieu veut utiliser sont là devant moi. Ils sont là devant moi. Ils sont là devant moi. Et ils ne le savent pas. Ils ne le savent pas. Que Satan que tu attends. Et tu ne sais pas que tu es néssme. Tu te souviens de ces deux hommes. Tu te souviens de ces deux hommes. Qui fuient les ennemies. Qui se cassaient comme tous les autres. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Que c'est lui. L'instrument de la délivrance. Ils ne savaient pas. Ils ne savaient pas. Que c'est lui. L'instrument de la délivrance. L'instrument de la restauration. L'instrument de la restauration. Écoutez frères. Dieu ne s'est jamais allé dans les grands endroits pour susciter l'homme ou le peuple qu'il veut utiliser. Dieu n'a jamais allé dans un grand place pour raise up les hommes et les femmes que tu veux utiliser. Tu m'entends ? Quand Moïse était ce frère que Dieu ne l'a pas utilisé. Quand Moïse était ce frère que Dieu ne l'a pas utilisé. Quand tous les personnes sont en espionnage. Dieu a juste pris deux. Quand Jacob était son père, il n'a pas vu sa royauté entre ses mains. Quand Jacob n'a pas vu sa royauté entre ses mains. Malgré la tricherie qu'il a manigancé avec sa mère. Il était obligé de fuir. Il a dû rester seul. C'est quand il est seul. C'est quand on est seul. Quand on est seul contre Dieu. Then you find God. Quand Jésus devait naître. Quand Jésus était en route. Dieu a organisé le temps. Dieu a fait des circonstances. Et les endroits. Et l'endroit. Et le lieu précis. Et le lieu précis. Pour qu'il naisse. Au milieu des animaux. Et non. Au milieu des hommes. Jésus. Et non au milieu des animaux. Et non. Au milieu des hommes. Et non au milieu des hommes. Car. Par un petit nombre de personnes. Qui a soif de Dieu. Qui cesse. Qui prie. Qui pleure. Qui ressent. Sur les nuits. La présence du Créateur. Le reviver. Il va venir avec une éclatrice. Avec une éclatrice. Avec un grand conscient. Avec un grand saint. Avec des membres de Dieu. Avec des membres de la Vérité. Mais le reviver. Il va venir avec une petite chambre. Je vois dans le firmament un feu qui est allumé. Tu vois tout ça ? Je dis que je vois dans les airs un feu qui est allumé. Je ne sais pas jusqu'à quand ce feu va descendre au milieu de nous. Je ne sais pas comment ce feu va se manifester. Mais je sais que ce feu va descendre. Le feu va descendre. Le feu va descendre. Le feu va descendre. Il va embrasser un petit peuple à quelque part. Le feu va toucher un petit pasteur mal considéré. Une petite communauté mal considérée. Une jeune âme méprisée pour consommer par le feu. La fur, l'épureté, la paresse, le péché, la négligeance. Le feu va donner des flammes de feu. Plamme, un vrai feu. Pour passer le pinceau. Pour prier le gospel. Dans la puissance du Saint-Esprit. Le réveil arrive. Le réveil arrive. Le réveil arrive. Et c'est pour très bientôt. Le réveil arrive. Le réveil arrive. Vous savez quoi, cher ami ? Tant que la source de tasse était parmi les pharisiens au milieu des grands. Dieu ne l'a pas utilisé. As long as source of tasse was among the people, God never used him. La tradition l'a utilisé. The tradition l'a utilisé. Pour persécuter les chrétiens. Pour persécuter les chrétiens. Pour persécuter les chrétiens. Mais quand il est sorti. Sur la route de Damas. Tout seul. Tout seul. La puissance de Dieu l'a croisé. Mon cœur amassé. Il ne monte. Mince qu'il ne monte. Il ne monte qu'il ne monte. Chérie, entre bras. Sur la route de Damas. Sur son cheval. Dans son orgueil. Dans sa fierté. Dieu l'a fait tomber par terre. Dieu l'a fait tomber par terre. Et c'est par terre. On le ground. C'est par terre. C'est par terre. On le ground. C'est par terre. Que Jésus l'a trouvé. Chose him. C'est quand tu es par terre. Quand tu es par terre. Que Jésus te croise. Quand tu es par terre. Quand tu es par terre. Dieu recherche une église qui est par terre. God looking like church is down. Recherche une servite qui est par terre. Et sa fierté de God is down. Recherche une servite qui est par terre. Le Seigneur qui est par terre. Dieu qui est down. Il est descendu de son sauveur. Je suis venu de son sauveur. Dieu recherche ce peuple. Dieu recherche ce peuple. Dieu recherche ce peuple. Dieu recherche ce peuple. Il est par terre. Dans la poussière. Dans la poussière. Tu es dans la poussière. Tu ne sais même pas ce qui peut se produire dans ta vie. Dans les jours à venir. Tu ne sais pas ce qui va se produire dans les jours à venir. Tu es dans la poussière. Tu es dans la poussière. Et la poussière est sur ta vie. Oh, la poussière est sur ta vie. Et la poussière a cassé ton visage. La poussière a cassé ton visage. Et tu as devenu méconnaissable. Et les gens te regardent dans la poussière. Mais tu ne sais même pas ce qui va se produire dans ta vie. Car c'est dans la poussière. Que Yeshua, le Messie, s'est référé à Saul, de Tasse. Pour faire de lui Paul, l'apôtre des nations. Merci. Merci.